J'ai pas du tout le mood pour cette chronique là. Là j'avais vraiment le mood pour une chronique Steven Seagal. Et pas du tout un truc sérieux où il faut parler sérieusement, où il faut dire des choses intelligentes. J'ai pas envie, je choisis d'être con sur un sujet intelligent. Bon allez on y va. Regardez un peu ce que les gens disaient et j'étais quand même assez... je ne pense pas que les gens ne voient pas l'implication de la série. C'est juste qu'on parle pas. C'est à dire que c'est quand même un truc sur la violence pénitiaire dans une période où ça se tire là-dessus grave et ça sous-entend énormément de choses sur les idéologies qui animent aujourd'hui les démocraties et de voir que dans quasi tous les commentaires que j'ai vus ou les critiques que j'ai regardé sur ça, bah ça te parle de personnages, ça te parle de rythme, c'est moins intense que The Wire ou c'est plus plan plan ou Joe Bernal il est super heureusement. enfin tu vois, et t'es là, t'as envie de dire ouais non mais en fait, personne ne se mouille. Bon ben, on va se mouiller un petit peu. Don't fuck with me ! Salut ! Comment ça va aujourd'hui ? Salut c'est Yannick Daan et aujourd'hui on va parler, enfin on va essayer de parler avec un chouille de nuance de We Own This City, une série HBO dont le sujet fait aujourd'hui écho de façon explosive dans le débat politique et social et qui évidemment ne débarque pas par hasard en s'étend d'hystérilisation idéologique. Une série dont certains interdiront par une radicalité très contemporaine toute forme de mise en perspective. D'abord parce qu'elle a été orchestrée par les brillants créateurs de The Wire, Trémé, Chaumilleux Hero ou encore The Deuce et il est toujours difficile de jauger un moindre ressenti à l'aune d'auteurs qu'on admire. Ensuite parce qu'elle dépeint les dysfonctionnements de l'institution policière à travers une unité de flics ripoux indéfendable, ce qui tombe fort à propos ici-bas quand on voit la récup de Bac-Nord d'un côté et le slogan la police-tu de l'autre. Enfin parce qu'on ne fait justement plus la part des choses entre nos enjeux sociétaux et ceux des États-Unis, ce qui témoigne souvent d'un cruel manque de réflexion historique. Et pour couronner le tout, We On This City est tiré d'une histoire vraie, ce qui suffit parfois à tuer le débat dans l'œuf, quand aujourd'hui pourtant c'est bien du rapport entre vérité et idéologie que l'on devrait débattre. Bref, j'aurais pu éviter de raconter tout ça comme d'autres l'ont fait et me contenter de tisser des liens entre ce Baltimore pourri jusqu'à l'os et celui bien plus complexe de The Wire, mais si c'est simplement pour dire que la série pose un constat réaliste donc indiscutable, je ne vois pas l'intérêt d'en parler. Non, We On This City est justement discutable dans un contexte qui naturellement la cautionne, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas plus loin que son simple réquisitoire. Je suis Nicole Steele avec le Départment de Justice. En une ville de 620,000, BPD cops a récord plus de 300,000 des stops de transport dans les cinq ans. Vous avez arrêté et battu tant de gens, nous ne pouvons pas avoir 12 en un box qui ne veut pas croire. Est-ce qu'il y a un moment où un policier performait leur job de ce que vous accérez, que vous vous dommezez avec le finding d'être tiré pour des comportements abusifs ou des bruts ? Surtout. Has it ever happened? We're doing our jobs. What do people want? For us to stop policing? They want us to do it without the collateral damage. You know what the Baltimore cops who don't have complaints are doing every day? No. They sure as hell ain't policing. And you can't just blame the cops. We serve the politicians who thrive on being tough on crime. And when they reinstated me, they put me in a unit made up of a bunch of the biggest crooks in the whole goddamn department. These men right here, my detectives, we do things by the book. Mr. The Man Is Unlevy Si We Own The City est discutable, c'est d'abord parce que la série se présente sans ombrage ni ambiguïté comme un véritable réquisitoire, donc. Or, un réquisitoire de par l'unilatéralité de son point de vue et l'indignation morale qu'il anime est par essence discutable. Et jamais jusque-là, Pelécanos et Simons n'avaient opté pour un parti pris ou un biais cognitif, diront certains, si affirmait. On va se mouiller un petit peu. Tu ne fais pas pipi dessus quand même. Non, c'est juste pour dire, moi, ce qui justement pose problème avec une approche qui va être communément acceptée parce qu'il est impossible aujourd'hui de ne pas communément l'accepter. Et ça, ça m'énerve. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que, ok, chacun a l'opinion qu'il veut, moi, il n'y a pas de problème là-dessus, mais d'une fiction, je n'attends pas que ce soit un message de gourou et que je sois un apôtre parce que le message, il est celui que tu dois accepter aujourd'hui. – Que ce soit ce sujet ou un autre. – Ce sujet ou un autre, bien évidemment. Et même si tu peux être d'accord, enfin, d'accord, même si tu peux cautionner la démarche de cette série, voire l'idéologie qu'elle sous-tend, ça ne veut pas dire que c'est forcément super bien fait pour autant. Tu vois ? Il y a un distingo à faire. Et pour moi, il est là, le distingo. Et ce n'est pas parce que justement, on te dit « c'est une histoire vraie » que forcément, tu dois dire « c'est super ». Réquisitoire contre une violence policière et un racisme que l'on dit systémique, réquisitoire contre la lâcheté de sa hiérarchie, réquisitoire contre la corruption des politiques et au milieu de tout ça, une défenseuse des droits civiques, blanche, colombe, indignée, qui s'acharne à mettre un coup de pied dans cette fourmilière, mais qui en réalité sert de point d'attache consensuel au spectateur, en même temps que passe-plat narratif pour introduire les différentes institutions liées à ce système gangréné. C'est comme si on te l'interdisait. Tu vois, c'est comme si une façon de te dire « bon là, en plus, tu vois le contexte aujourd'hui qui n'offre plus aucune nuance. Tu peux... » C'est presque même plus inaudible. C'est même plus audible de dire « non, tout homme bloc, qu'elle soit une institution, n'est pas automatiquement, systématiquement ou systémiquement corrompu. » Tu vois ? Tu peux en avoir, oui, tu peux en avoir beaucoup. Rien que ça, tu n'arrives plus à le dire. T'es dans des « tous les flics sont des enculés qui n'ont qu'un plaisir vachard s'étirer sur les gens » ou « tous les flics sont nos défenseurs de nos ci et de nos ça, et il faut... » C'est quand même un truc de ouf. Mais c'est la réalité, me diront les apôtres de l'histoire vraie. Sauf qu'une histoire vraie n'a jamais empêché un traitement caricatural. Et c'est ce qui m'a profondément surpris et plutôt déçu de la part des auteurs de The Wire. Dans ce récit finalement proche de The Shield, en moins intense et beaucoup plus plan-plan en termes de mise en scène, il y a bien un ou deux dialogues qui voudraient questionner l'évidence du jugement moral sur ces flics ripoux ou du moins mettre en perspective des a priori sur l'institution policière, mais ils sont rapidement balayés par le rouleau compresseur du réquisitoire et tués dans l'œuf comme justification impossible à la réalité d'une violence qui est indiscutable dans le cas présent. C'est tout le piège de l'histoire vraie, ce qui, contrairement à une idée communément acquise, la rend à mes yeux moins intéressante qu'une fiction allégorique. Même si tout ce qu'on aime de ces deux mecs y est, c'est vraiment la façon dont ça a été écrit plus même encore que réalisé. C'est pour ça que le fait que ça soit un peu chiant par moment, pas hyper dynamique, parce qu'il y a cette notion d'histoire vraie, de réalité, qui fait qu'il ne s'autorise pas l'intensité que tu peux avoir dans The Shield, qui en fait des caisses par moment et qui rend la série fun. On n'est pas du tout dans la même logique. Mais même si la réelle n'est pas ouf et un peu plan-plan, ce n'est pas ça qui est gênant. Ce qui est gênant, c'est le gros trait sur les personnages et même s'il y a ces petits décryptages, ils n'arrivent jamais à avoir la subtilité et la nuance qui te retournent le cerveau comme ça te retourne le cerveau dans la plupart des séries qu'ils avaient fait avant. Si The Wire a-t-on marqué son époque, c'est justement parce qu'elle était allégorique et qu'elle ne dévoilait pas d'entrée sa profession de foie parce qu'elle partait d'une peinture très Hill Street Blues de la police pour finalement la révéler simple maillon d'une ville microcosme où la loi, le crime, le politique, l'éducation, le syndicalisme et j'en passe sont chevétrés, interrogeant de facto la complexité de faire société comme on dit aujourd'hui sans jamais hésiter à aller à contre-courant des doxas dominantes en pointant du doigt ce qu'on ne voulait voir ou admettre en contrebalançant dysfonctionnements sociétaux et combats individuels pour finalement de façon plus ample mettre en perspective à travers la spécificité de la société américaine une forme de condition humaine empêchée. Ici, l'ombre de l'histoire vraie plombe un peu toute tentative de nuance et d'ambiguïté. C'est sûr, le jeu outrancier de Berntal n'aide pas mais les flics ripoux sont pour la plupart caricaturaux, les politicards et les chevaliers blancs des droits civiques ou du FBI aussi et je ne compte pas les scénettes qui appuient grossièrement le propos. Tu vois ce que je veux dire ? Tout, la peinture des flics ripoux est caricaturelle. Première scène où tu vois Joe Bernal, il se balade dans la ville en grosso modo je fais tourner mon tonfa je vois un black sortir avec une bouteille je lui dis t'as pas le droit de boire dehors le mec le regarde il pète le truc et puis il part comme ça déjà t'es total dans ok lui c'est un nazi il est caricaturel à fond les bananes tu te dis ça va se complexifier avec les politicards et en fait quoi ? C'est tourner presque à la blague c'est la mère qui dit ah ben non on va pas toucher à mon budget de ça ou le commissaire qui dit bah quoi ça sert que je fasse quelque chose parce que la prochaine élection enfin tout, tout s'y est et tout est fait de façon grossière et ça ça emmerde en fait dans le truc c'est ce manque total d'ambiguïté et quand je parlais même de cette phrase du commissaire qui est le moment où je me suis dit ah putain ça va décoller un peu non pas que je cautionne les flics ou pas les flics mais que le mec te dise c'est intéressant de te balancer des choses que tu veux pas voir de te dire bah ouais mais ces mecs qui sont hyper violents qui sont tout ce que vous voulez racistes tout ce que vous voulez ils font le job que les autres font pas parce qu'ils ont peur parce que ce système leur interdit de fonctionner de telle ou telle manière mais c'est pas exploité non plus au final le constat du réquisitoire compris et asséné dès le premier épisode ne méritait pas d'être autant délayé un film aurait suffi ce qui nous aurait épargné nombre de redondances qui ne font qu'alourdir la charge du propos cela étant dit il reste cette notion d'empêchement systémique propre aux précédentes séries de Pelécanos et Simon puisqu'on ne dit pas de S à la fin et qu'ils décryptent toujours avec brio avec un souci du détail qui lui en dit plus long que l'intrigue à proprement parler à travers une loi une règle tacite un conflit d'intérêts une hypocrisie gouvernementale voire un inconscient collectif les hommes et les institutions sont tous liés malgré eux interdépendants pour ne pas dire tenus par les couilles et a fortiori empêchés d'agir pour changer les choses un jour je vais faire un truc sur les boulettes systémiques et on va comprendre ce que ça va donner ce qui était brillant dans The Wire pour moi c'est que tout ça était très très bien décortiqué le chemise de héros aussi le décortique très bien à sa manière mais t'amènes à une réflexion beaucoup plus allégorique réflexion allégorique sur la condition humaine réflexion allégorique sur nos systèmes de fonctionnement au-delà des faits au-delà des simples qu'est-ce que ça veut dire une démocratie qu'est-ce que c'est arriver à fonctionner ensemble qu'est-ce que c'est au final une civilisation par rapport au chaos à la loi de la jungle comment on s'organise et comment en même temps toutes les dérives de notre organisation fait qu'on en arrive à rouler à boucler la boucle et tout ça est fascinant parce qu'en général quand tu regardes The Wire en fait c'est une série sur une ville c'est une série sur le fonctionnement d'une ville dans un système plus large donc il vaut à toute forme de système ça je l'explique dans le texte mais j'ai presque je l'ai presque capillotracté je suis honnête j'ai presque voulu le voir pour me rassurer sur le potentiel de ces mecs là parce qu'effectivement ces mécanismes parce que c'est ce qui se passe dans le truc quand on te parle de ces flics ripoux et puis petit à petit à travers ces personnages sans ambiguïté malheureusement de défenseuse des droits civiques qui du coup va te montrer les rouages les politiquaires tout ce qui fait que c'est bloqué les élections qui bloquent en fait ces mecs sont en toute impunité mais c'est jamais ambigu et surtout ce qui est intéressant c'est que ils amènent cette subtilité cette nuance avec en plus une dimension documentaire pas je parle pas de mise en scène je parle de recherche c'est des mecs qui font des recherches et d'ailleurs c'est un point qui est hyper intéressant dans We on the City les meilleurs moments c'est ce que probablement les gens ont considéré comme étant les plus chiants mais c'est là où tu vois des mecs parler sur des mécaniques de loi des mécaniques de règles à fixer et donc c'est très pointu c'est vraiment les mecs ils racontent pas de la merde ils se renseignent et ils voient et ils vont chercher le petit truc qui dans une loi dans quelque chose va faire que en fait malgré la morale que tu peux avoir tu vas pas toujours pouvoir faire les choses comme tu voudrais les faire mais ça même ce n'est qu'une étape intermédiaire parce que ce qui est intéressant et c'est que j'explique un peu dans le texte c'est qu'il y a toujours cette volonté à aller plus loin c'est à dire qu'une fois que tu as montré que c'est plus complexe que c'est plus vaste que c'est des tiroirs en fait et c'est ce qu'ils te racontent que ce soit le crime que ce soit la police que ce soit l'éducation dans nos sociétés tu peux jamais prendre aucun de ces domaines là indépendamment les uns des autres parce que tout est intrinsèquement lié donc ce qui est intéressant c'est de voir que non seulement c'est intrinsèquement lié que donc deux ton jugement hâtif de on devrait faire ci on devrait faire ça et puis pourquoi ils font pas ci pourquoi ils font pas ça et puis pourquoi les flics on les laisse faire ci ou pourquoi ils font ci à chaque fois tu dis ouais mais parce qu'il y a l'autre tiroir de l'autre côté puis il y a l'autre tiroir qui lui-même contient un autre tiroir et que tout est complexe en filigrane les passages évoquant la politique de la guerre contre la drogue les émeutes raciales les contraintes électorales ou les jeux de pouvoir traduisent l'enchevêtrement des problématiques sociétales et les empêchements parfois insurmontables qu'il produit des empêchements qui vont bien au-delà de la question de la police des institutions de Baltimore voire de la société américaine ce sont des empêchements intrinsèquement liés au système économique dans lequel nous vivons et qui s'égrènent partout dans tout système hiérarchisé politique entreprise service public partout une corruption plus ou moins larvée un aveuglement plus ou moins volontaire un renoncement plus ou moins affiché que la série sous-entend intelligemment malgré la lourdeur de son intrigue à charge et pour cette seule raison we and this city mérite d'être vu et surtout d'être discuté ici je dis à la fin on peut les voir on peut potentiellement te dire cette histoire vraie qui te montre toute la corruption d'un système mais pas que de la corruption c'est de la lâcheté c'est de l'aveuglement c'est de l'idéologie c'est plein de choses qui se mélangent ensemble alors oui tu pourrais te dire c'est ce que je dis dans le texte ça pourrait se voir partout mais c'est moi qui ai fait cette interprétation parce que j'adore ces mecs là j'ai adoré quasiment toutes les séries qu'ils ont faites même si The Deuce n'était pas à la mesure jamais à la mesure de sa saison 1 loin s'en faut mais là je le tire un peu parce qu'en réalité peut-être qu'une des choses qui m'a énervé c'est que j'ai tout vu cousu de fil blanc à ce niveau là je m'attendais à cette façon de décortiquer les mécanismes je m'y attendais ce que ces mecs là faisaient de brillant c'est que justement ils étaient les anti en filage de perles les anti discours les anti doxa dominante parce qu'ils pouvaient dire quelque chose qui était communément admis et dire mais regardez vous prenez ça de cet angle de cette perspective à travers le point de vue de quelqu'un de réellement concerné qui est sur le terrain ça marche pas vos pré-acquis idéologiques ne fonctionnent pas c'était un appel à la confrontation au réel et non plus à l'idéologie tous ces mecs là ont construit ça qui était brillantissime et là c'est la première fois que finalement j'ai presque envie de dire ils prennent le parti du consensus du consensus moral et même si derrière ils disent des choses ils les disent de manière trop prudente trop grossière pas assez nuancée pour que finalement ça remette en cause le postulat moral du départ donc pour l'instant moi qui compte à chaque fois sur ces mecs pour contrebalancer les créateurs de l'American Crime Story que je trouvais des génies absolus là voilà ils sont encore en degré au-dessus ah alors ils pourraient faire une anthologie voilà ça pourrait devenir le American Crime Story ou le Baltimore Crime Story le fait que c'est la saison la moins intéressante pour moi des American Crime Story je préfère quand même l'affaire Monica Lewinsky à We on the City je trouve ça plus intelligent dans l'écriture et là je suis déçu parce que putain pour moi il n'y en a plus beaucoup aux Etats-Unis il restait American Crime Story et il restait ces mecs là quoi donc j'espère que la prochaine qu'ils feront quand même tu vois ça montre un petit peu parce qu'ils nous ont habitués aussi ils nous ont habitués à tellement brillants les mecs tu vois voilà cette émission est terminée je vous rappelle que vous pouvez aussi l'écouter le podcast les liens sont dans la description regarde comme je retiens tout depuis la semaine dernière tout le monde magnifique on se retrouve donc la semaine prochaine bon je vous avoue je ne sais pas exactement ce que je vais faire on a regardé les sorties ciné c'est quand même dramatique et ça s'annonce pas cool même les sorties DVD donc je vais peut-être encore une fois faire des séries parce que c'est un peu là que ça se passe quand même c'est là qu'il y a des choses intéressantes et voir commencer à ne plus être trop dans l'actualité à revenir sur des choses qui sont sorties il y a deux ans avant le chaos du Covid et qui des fois ont justement été passés sous silence donc essayez d'aller d'aller repêcher des choses dont on n'a pas beaucoup parlé et qui méritent pourtant que vous les redécouvriez voilà donc rendez-vous la semaine prochaine pour une surprise et ciao on n'a pas encore une fois on n'a pas encore une fois on n'a pas encore une fois